Nous sommes en Albanie, un voyage tous les jours sur Europe 1 entre 11h et midi avec Nathalie Correc, Jean-Bernard Carrière, mes compagnons de voyage. Alors Jean-Bernard, du guide de Lonely Planète, l'Albanie, on ne sait pas à quel bout l'empoigner en général. Quel conseil vous nous donneriez ? Alors une fois n'est pas coutume, mon cher Philippe, on va parler d'argent. Je ne savais pas de ça entre nous, mais il faut le dire, c'est un pays qui est très bon marché. A mon avis, c'est l'un des meilleurs plans en Europe si on a un budget un peu serré. Par exemple, je vous donne des infos très concrètes, j'ai trouvé des allers-retours pour la deuxième quinzaine d'août, donc pour demain, entre guillemets, la haute saison à partir de 210 euros. Les retours au départ de Paris, c'est quand même pas trop mal. Mais il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt. Alors je continue mon petit observatoire des prix. Location de voiture, 300 euros pour une semaine, toujours à la même période de haute saison. L'hébergement, vous allez me dire, à Tirana la capitale, il y a de très bons hôtels bien équipés, de bon confort et du charme. Il y en a, ça existe. On est à la fourchette, 50-60 euros. C'est raisonnable. Et pour Nathalie qui aime bien le luxe, les hôtels les plus chers, on doit monter à... 75. Oui, 80, 80, 100. Les 100 euros, Nathalie, vous êtes dans un hôtel quasiment de luxe. Ah oui, voilà, vous avez déjà regardé. Et les restaurants, n'oublions pas quand même pas les restaurants, parce qu'on aime bien manger autour de cette table. Les tarifs d'un repas complet, très bon, produits frais, entre 8 et 10 euros. Et le cocktail dans les fameux bistrots que j'adore, Nathalie, 3 euros. 3 euros au bloc, le fameux quartier branché avec les Mercedes devant, etc. 3 euros le cocktail. Un Spritz, 3 euros au H ou 3 euros. Ils vont avoir un tourisme de haut de gamme à ce prix-là. Donc écoutez, un super rapport qui était pris, je vais vous faire le slogan marketing pour la campagne de ce pays. L'Albanie, des grands trésors à petit prix. Alors qu'est-ce que c'est pour vous les trésors de ce pays, justement ? Alors, je reviens juste un petit peu sur Tirana, on ne va pas parler de l'architecture, on l'a vu avec notre invité. Mais à Tirana, il y a deux musées qu'il faut voir, mais ce n'est pas des musées d'art moderne ou d'art contemporain. Il n'y a rien d'institutionnel. Il y a deux musées un petit peu particuliers, ça donne la chair de poule. Il y a le Bunkart, c'est un musée insolite. Le Bunkart, c'est un jeu de mots, bunker, Bunkart. Et ce musée, en fait, il raconte toutes les privations quotidiennes qui ont caractérisé la période communiste sur Enver Hojala. Vous plongez dans ce passé un petit peu dictatorial. Il y a des installations sonores, on découvre un petit peu la machine de terreur qu'emploie le régime. C'est un peu glaçant, c'est un voyage au bout de l'horreur. Et il y en a un autre un peu dans ce registre, ça s'appelle la Maison des Feuilles. Là aussi, c'est un incontournable. C'est l'ancien siège de la police politique, la police de renseignement. C'est un petit peu comme si vous alliez visiter les locaux de la DGSE aujourd'hui. Sauf que là, c'est un musée depuis 2017. Ah la DGSE. Oh non, c'était gentil. Non, c'était des gentils. Non, nous ne comparons pas trop la DGSE à la police politique. Je vais avoir des problèmes à l'instantie de cette émission. Et là, en fait, vous traversez toutes les salles d'exposition qui présentent tout le matériel d'écoute téléphonique, les appareils photos qui allaient surveiller les gens, des micro-miniatures. Voilà, vous êtes vraiment au cœur du système glaçant de cette police politique. Mais il faut l'avoir vu, ça fait partie de l'expérience aussi. Qui était très très dure. Très très dure. Donc un voyage un petit peu dans l'histoire et dans la mémoire de ce pays. Et si on quitte un peu la capitale, qu'est-ce que vous nous conseillez ? Je sais que vous aimez les plinges, non, Philippe ? Les farliennes, un petit peu comme moi quand même. Mais vous aussi, Nathalie, il me semble. Moi, j'aime tout. Voilà, vous aimez tout. Écoutez, je vous invite à me suivre, Nathalie. Le long de la côte, le long de là, ce qu'on appelle la riviera albanaise. La riviera, ce n'est pas que la côte d'Azur. Il y a une riviera en Albanie. Le long de la côte ionienne, on a vu avec notre invité, qu'il y a deux mers, l'Adriatique et la côte ionienne. La riviera, c'est en bas de l'Albanie, vers la Corse, vers la Grèce, en fait. C'est la plus belle ? C'est la plus belle. Parce que là, vous avez une succession de petites plages, de criques. Oui, il y a des criques. La côte, elle est super découpée. Il y a des falaises qui tombent dans la mer Émeraude. Ça ressemble un petit peu au Calanque entre Marseille et Cassie. Sauf qu'en Marseille et Cassie, ça fait 20 kilomètres. Là-bas, vous avez 120 kilomètres de Calanque, de paysages de type Calanque. Vous imaginez un petit peu. Donc, vous avez des plages de petits galets. Et on accède à ces plages en descendant des petites routes sinueuses en lacets. Et en chemin, vous savez qui on croise ? Des bergers avec leurs troupeaux de moutons. Des paysans à dos d'âne. Et des femmes toutes habillées en noir qui portent des lourds fagots de bois pour l'hiver. Voilà le paysage de la côte ionienne. Et c'est assez fascinant. C'est un très bel endroit avec, comme vous le dites très bien, le côté très traditionnel. Traditionnel. Et puis des beaux paysages, etc. Et puis avec un peu de chance, vous allez rencontrer un pêcheur. Vous négociez avec lui pour une dizaine d'euros. Il vous fera la balade le long de la côte. Et vous verrez ses calanques côté mer aussi. Alors, on a vu la capitale. On a vu la côte. Maintenant, à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, il ne faut surtout pas manquer la ville qui s'appelle Bérat. Vous l'avez un petit peu effleuré, Philippe. Et vous avez bien raison. La ville des mille fenêtres. Alors, on arrive dans une vallée en cul-de-sac. Déjà, un petit air de bout du monde. Ça vaut le détour. Et là, c'est une ville dont les maisons sont étagées sur les pentes de part et d'autre de cette vallée. Et ces maisons font corps avec le relief. Ce sont des maisons pas comme les autres. C'est des rangées, des rangées toutes blanches. Et ces maisons sont percées de plein de fenêtres. Donc, ça donne une ambiance un peu bizarre, comme ces gros yeux dont vous avez parlé. Et elles descendent en terrasse jusqu'à la rivière au fond de vallée. C'est comme si vous aviez, en fait, une cascade de maisons blanches qui dévalent vers la rivière. Et au-dessus de ce village, parce que ce n'est pas fini la carte postale, vous avez une citadelle qui domine tout cet ensemble. Alors, vous voyez, vous êtes vraiment dans un paysage de carte postale. Et si vous voulez un petit peu d'activité, parce que vous avez un petit peu de vous dépenser, vous enfoncez un peu plus loin dans ce paysage de gorges. Ça devient de plus en plus enclaissé au fur et à mesure où on remonte la vallée. Il y a des parois verticales. C'est un vrai canyon. C'est un petit peu, si je puis le comparer, comme les gorges du Verdon dans cette vallée-là. Décrivez très bien. C'est très bel endroit. C'est ce qu'on fait dans ces gorges. Comme dans le Verdon, d'ailleurs. Je continue la comparaison. Du rafting, avec un prestataire qui est basé le long de cette rivière Ossoum. Alors, il y a des endroits très reculés en Albanie. Dans les vallées de la montagne, plutôt vers la frontière avec le Monténégro, on est au bout du monde. Au bout du monde. Et ça s'appelle les Alpes. Oui, les Alpes albanaises. C'est les Alpes albanaises, frontières Monténégro, tout au nord du pays. Et là, croyez-moi, c'est la partie la plus traditionnelle du pays. On a parlé un petit peu, Nathalie, vous avez parlé du Kanun, la fameuse Vendetta. C'est un petit peu le cœur de cette âme albanaise. Parfois un petit peu sombre. C'est là que ça se passe. Et moi, je vous invite à me suivre dans un village qui s'appelle Teth. T-H-E-T-H. Teth, c'est l'un des villages les plus reculés d'Europe, pas simplement d'Albanie. On prend une petite route qui traverse des forêts, des cols. Et on arrive sur une piste en terre, des nids de poules. C'est très étroit, il y a des vues incroyables. Il vaut mieux avoir un 4x4 pour y aller. Et là, on arrive dans ce village. Il y a une trentaine de maisons seulement, dans un amphithéâtre montagneux. Ça ressemble un petit peu au cirque de Gavarnie. Il y a des petites piscines naturelles pour se baigner. Et vous allez me dire, où est-ce qu'on loge ? Il y a des petits gîtes, des petites chambres d'hôtes, hébergement chez l'habitant. Vous pouvez passer deux, trois jours complètement déconnectés. Vous oubliez tous vos soucis à les maisons. Vous êtes au cœur de l'Albanie, à la frontière avec le Mont-Élégros, dans un paysage d'aventuriers et de bouts du monde, Philippe. Merci beaucoup. Et Nathalie, juste un petit mot. Non, si vous avez mal aux yeux, le bleuet, c'est bien pour la conjonctivite. Elle a fait ses recherches. Et pour les gueules de bois, ça peut soigner aussi. Est-ce que vous nous parliez des herbes médicinales albanaises tout à l'heure ? Mais oui, je ne savais pas à quoi répondre au bleuet. J'ai retrouvé dans mon carnet. Merci beaucoup, les amis. Merci à vous.